Je m'appelle Omar Nouy, j'ai 21 ans, je suis actuellement en licence professionnelle management des organisations agricoles. Je suis Valentin Lebert, j'ai 22 ans, je suis de Loire-Atlantique, je ne suis rien. Je m'appelle Clément Gaudray, je suis apprenti dans une exploitation agricole. Moi je suis Antoine Capot, je suis enseignant de gestion comptable et financière à l'IUT de la Roche-sur-Yon, responsable de la licence professionnelle management des organisations agricoles, comporte l'IUT avec les établières. Je vais devenir exploitant agricole, principalement moi c'est dans le maraîchage, donc la production de légumes. Je vais être comptable conseil en agricole. Il y a des personnes qui se destinent à reprendre une exploitation agricole, mais on a également des banquiers agricoles, on a des comptables dans le domaine agricole et des commerciaux, bref on a un spectre large. Donc ma formation aux établières ça m'a permis d'avoir les outils pour pouvoir au quotidien dans mon travail être performant, bien m'organiser et compagnie, et avoir les bons outils pour travailler. Je m'occupe principalement du suivi des cultures, mais aussi des approvisionnements de tout ce qui peut servir sur la ferme. Mon travail dans la licence professionnelle, il s'agit d'assurer le suivi des alternants, donc des étudiants qui sont chez nous dans cette licence, de faire toute l'évaluation, d'assurer les enseignements, d'assurer les emplois du temps, bref faire en sorte que quand les étudiants arrivent chez nous, ils aient des cours de qualité. La partie comptabilité, car je suis issu d'une formation plutôt commerciale, et je n'avais pas forcément de grandes connaissances sur la partie comptable, donc on a pu détailler ça avec notre responsable de formation, donc c'était vraiment enrichissant, j'ai pu apprendre plein de choses concernant l'entreprise et sa gestion, donc c'est vraiment une matière qui m'a plu. C'est la partie droit, parce que c'est une matière que je ne connaissais pas, mais qui est très intéressante, notamment pour la construction d'une entreprise, ou savoir ce que peut faire un salarié. Cette formation me permet vraiment de développer diverses compétences et connaissances sur la gestion d'entreprise, sur la façon de gérer les équipes, les façons de programmer un planning, et tout ça en collaboration avec les différents partenaires, la banque, le comptable, donc on voit tous ces aspects-là qui sont vraiment intéressants pour pouvoir se lancer à son propre titre. Cette formation est importante parce que j'ai m'a permis de pouvoir découvrir mon métier, car elle est faite en apprentissage, et donc elle me permet d'avoir des bases aussi, notamment en comptabilité, qui me serviront après pour mes futurs dossiers de clients. Le plus gros de mon travail, ça va être de regarder au niveau des contrats, ce qu'on peut faire comme culture, voir si c'est intéressant économiquement et économiquement sur la ferme. Je leur dis tout simplement qu'ils n'hésitent surtout pas à contacter les responsables de la formation pour discuter avec eux, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on voit au sein de cette formation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une formation qui est très familiale, on peut dire, parce qu'on a une petite promotion, on a une grande proximité, et franchement c'est une bonne formation. Se poser les questions d'avoir un bon maître d'apprentissage, une bonne structure pour avoir un déroulement d'une formation adepte. De bien se former surtout, et puis pour avoir un maximum d'outils pour pouvoir se défendre dans leur métier au quotidien, parce que c'est très important aujourd'hui d'être bien formé et d'être compétent. Donc faites-nous part de votre projet, ou même si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous solliciter. On accueille vraiment des alternants de différents profils, et il ne faut pas hésiter, puisque possiblement cette licence professionnelle peut répondre à vos besoins, même si vous ne le savez pas tout de suite. Sous-titrage ST' 501